Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo du seigneur, on va modifier cette petite montre Casio pour la rendre beaucoup plus fun. Alors en fait, l'idée c'est quoi ? C'est de simplement venir graver sur les côtés. Je vais te montrer ça en direct. Je vais te montrer un petit peu l'idée que j'ai en tête et ensuite comment je vais faire pour venir graver et la personnaliser. Alors je vais te montrer un petit peu l'idée que j'ai eue. Alors pourquoi j'ai eu cette idée ? C'est simple. Donc en fait, la montre c'est quoi ? C'est une montre très robotique, très simple finalement. Tu vois, c'est classique, c'est intemporel. Donc je me suis dit, tiens, on va faire des têtes de robots. Concrètement, l'idée c'est quoi ? C'est de faire cette tête de robot là à gauche, cette tête de robot là à droite. Pourquoi ? En fait, tu peux le voir au niveau des petites oreilles. Bon, c'est beaucoup plus foncé. Parce qu'en fait, avec la gravure, tu as plusieurs types de nuances. Alors je ne sais pas si tu vas le voir. Mais concrètement, quand tu appuies, bon bah en fait, quand tu graves à fond, forcément la gravure s'enfonce. Et après, on mettra un Antoine Beauchamp en haut ici. Et ça donne ça, tu vois. J'ai commencé des tests sur la tailleur. Et là, c'est le moment où je vais me moucher, histoire d'être tranquille pour faire la vidéo. Donc je t'invite à t'abonner et à mettre un petit like à cette vidéo. Et si tu aimes bien les montres, n'hésite pas à t'abonner. Du coup, dans un premier temps, on va devoir enlever ce petit capot. Donc du coup, je vais poser mon téléphone ici. Et on va trouver un moyen de l'enlever. Et je pense qu'il me suffit simplement de faire un effet de levier juste là. Allez hop, on y va. Bon, du coup, premier test. On va voir. Ouais, là c'est bon. Vous voyez bien. Ouais. De toute façon, comme tu peux le voir, tu n'as pas de vis, tu n'as absolument rien. Donc à part ça... Ah purée, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Alors attends, je vais trouver autre chose. Là, il y a un effet de levier, logiquement. Putain. Ah bah super. J'ai réussi à casser... Ouais. Bon, alors tu vois, c'est bien. J'ai cassé un outil. Mais j'ai réussi à enlever le capot, quoi. Là, frérot, j'ai la haine. Alors, à quoi ça ressemble ? Est-ce que c'est bien ? Ok, d'accord. On va devoir trouver un moyen d'enlever la couronne. Logiquement... Ça, ça ressemble à quoi ? Bah ça, je vais également engraver. Tac. On va essayer un truc. Les gars, la menthe, elle est juste ici, frérot. Je vais faire une petite pause pour la simple et bonne raison. C'est que, bon, bah en fait, j'ai qu'une montre Casio. Donc, j'ai pas forcément envie de me louper. Je vais faire vraiment les choses proprement pour le coup. Etant donné que je peux pas... Bon, en fait, c'est pas une montre que j'ai en quantité illimitée, quoi. Et j'ai pas forcément envie d'acheter 30 Casio à 17 euros. Donc, on va réfléchir 30 secondes. Et ensuite, je reviens. Je vais commencer par graver le petit boîtier de montre. Et je vais te montrer le graveur et le bruit. Alors, ça... Comme tu peux l'entendre, c'est pas forcément optimal en matière de son. T'as plusieurs niveaux. Donc, c'est-à-dire, t'as plusieurs vitesses. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va dépendre de la profondeur de la gravure que tu veux faire. Et concrètement, je vais te mettre un article où tu vas pouvoir retrouver, bon, bah, la Casio que j'ai. La Casio noire. Donc, celle-ci. Et également, le graveur, le graveur, je l'ai payé, je crois, 11 ou 12 euros. Donc, c'est pas cher. Je te montre le résultat maintenant. C'est bon. C'est fait. C'est cool. Alors, j'ai également gravé l'arrière. Mais ça restera secret, les gars. On laisse un petit peu le mystère. Hop. On va retirer la tige de couronne. Alors, attends. Tu vois le petit trou ? Ah là là. Voilà. Là, tu vas le voir. C'est bon. On va maintenant pouvoir graver le cadran de la montre. Alors, du coup, c'est assez marrant. Alors, fais vraiment attention de ne pas mettre une poussière à l'intérieur. Ensuite, ça, c'est justement, bon, bah, le petit support pour adapter, justement, le mouvement au boîtier de montre. Je vais dézoomer. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de trouver un endroit. Voilà. C'est bon. Là, on voit mieux. Je vais essayer de caser ça sur un petit support de mouvement. Et ensuite, on va remettre simplement la tige de couronne. Et on va se débrouiller pour pouvoir la personnaliser. Alors, je viens de terminer la petite montre du seigneur Casio. Je vais te la montrer et je vais dire ce que j'en pense. Franchement, alors, en matière de cadran, Casio a fait assez fort. On est quand même sur une montre que j'ai acheté 17 euros. Et la peinture était vraiment résistante. Et également, les aiguilles. Je trouve que les aiguilles sont vraiment qualitatives. Je vais vraiment maintenant te montrer la montre pour que tu la voies avec les gravures à l'arrière, etc. Et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous allez forcément la voir tôt ou tard. Voilà. C'est simple. C'est efficace. C'est beaucoup plus marrant, je trouve. Et j'aime bien faire ça. Alors, tu vois, comme tu peux le voir, j'ai rajouté un petit Antoine Beauchamp. Je vais changer les aiguilles. Là, c'est largement mieux. Donc, le robot de gauche, franchement, il est très propre. Le robot de droite, honnêtement, il me fait rire. Et en fait, finalement, je trouve ça beaucoup plus marrant et beaucoup plus stylé. Et là, tu vois, j'ai gravé à l'arrière. Et j'ai également gravé un truc à l'arrière du couvercle. Mais ça, c'est secret, les gars. On garde le secret. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment gravé. C'est-à-dire que je peux forcer comme un bourrin, ça restera. Non, c'est sympathique. J'aime beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est le principal, les gars. T'as aimé cette petite vidéo du seigneur ? Bon, bah, tant mieux. Ça me fait plaisir. Et si t'as des conseils pour l'améliorer, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Prochaine vidéo, je pense que je vais me faire un repas de seigneur. Ça fait longtemps. Alors, les gars, les repas de seigneur, ça fait pas beaucoup de vues. Mais moi, ça me fait rire. C'est le principal. Et ensuite, on va s'occuper de la NH36. Je vais te montrer, tu vois. Alors, celle-ci, par contre, je préfère vous le dire tout de suite. Bon, là, on est sur une montre. C'est exactement celle-ci. C'est Seco. On est sur une montre qui, aujourd'hui, cote un petit peu. Bah, c'est pas qu'elle cote, mais c'est aussi ma première montre, tu vois, que j'ai achetée avec mon propre argent, l'auto-cadeau, quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc, forcément, tu vois, c'est aussi sentimental. Alors, celle-ci, je vais faire vraiment les choses proprement. C'est-à-dire que le cadran, je vais, en fait, je vais tout laisser d'origine, mais je vais tout mettre dans une boîte et je vais racheter du matériel par au-dessus. Comme ça, en fait, le full d'origine, je le garde et, en fait, je vais pouvoir faire mes petites bêtises en mode serein sur un cadran de montre que j'aurais acheté, je sais pas, je sais pas, peut-être 15 balles, frérot. Bref, si tu veux voir la suite, abonne-toi. C'est parti.